chers amis bonjour d'accord donc nous sommes deux jours avant shavuot parashat nasso vous savez qu'en réalité on est restrelle on est parashat nasso mais en route la red savoir en france ou au canada on est qu'est parasha parashat bamit bar d'accord aval malgré tout nous allons dire quelque chose sur nasso qui est lié à shavuot qui est lié donc au don de la torah à la ségoula de la torah pour nous ça sera cette semaine pour les gens de la france sera la semaine prochaine d'accord ils vont la parasha ils vont sur vote ils vont tout ensemble d'accord tout va bien nous dit le verset donc parashat nasso il ya plusieurs parashat nasso il ya plusieurs textes plusieurs sujets et un des sujets c'est quoi c'est le sujet du nazir d'accord il vient juste après parashat sota d'accord alors qu'est ce qu'on dit au sujet du nazir je vous ai amené le verset en français pour ça plus facile pour vous donc chapitre 6 verset 2 par l'office d'israël tu leur diras un homme ou une femme lorsqu'il formulera pour vœux de nazir pour se rendre nazir à hachem ils ont fait une traduction hyper littérale ici en tout cas on voit ici que un homme pouvait faire le vœu de nazir route nazir d'accord c'est quoi nazir c'est quelqu'un qui va prendre sur lui de nous continue le verset de vin de boisson enivrantes il s'abstiendra de vinaigre de vin et vinaigre de boisson enivrantes il ne boira pas et toute macération de vin il doit pas de raisin etc il pourra pas donc il va s'abstenir de quoi de boire du vin il va faire une sorte de vœux d'abstinence comme ça et il va s'éloigner de la vigne et de tout ce qui est lié à la vigne d'accord maintenant pourquoi les gens faisaient ça pour les gens faisaient ça pourquoi on se faisait nazir vous savez exactement pour se rapprocher d'hachem il ya plusieurs raisons je rentre pas dans toutes les raisons mais une des volontés de la personne c'est que elle pensait que maintenant là à cause qu'il ya un lien en vérité entre nazir et sota je pars en train de rien sinon ça va durer donc longtemps mais la personne elle comprend qu'elle arrive à un stade dans sa vie où elle a besoin de s'élever elle a besoin de grandir d'accord donc qu'est ce qu'elle va faire elle va pour céder prendre sur soi le vœu de nazir out d'accord maintenant ici le rapide coup s'il demande qu'est ce que ça veut dire nazir alors nous nazir on l'a traduit déjà on lui a donné déjà un sens au mot nazir un homme qui a pris sur lui ce vœu là mais qu'est ce qui signifie le mot nazir où est ce qu'on a trouvé le mot nazir alors personne d'accord nazir on la voit c'est un langage de nether nether c'est quoi nether nether c'est un langage de kéter c'est quoi kéter une couronne il a fait d'accord nether c'est une couronne oui maintenant qui c'est qui porte la couronne le roi pourquoi est ce qu'un roi porte une couronne c'est son emblème pour poids différent très bien que ça dit toi tu as rien dit c'est bien d'accord un roi il porte une couronne pour se distinguer pour une couronne pourquoi pas il porte pas un brassard ou des baskets rouges ou pourquoi pourquoi une couronne pourquoi royauté ça s'exprime par la couronne oh on la voit intéressant on aurait pu mettre un t-shirt orange aussi on aurait pu mettre à une paire de ballons ga là intéressant deux raisons bémette j'ai une première raison c'est que c'est relais à la tête et donc ici le roi on veut exprimer que le roi lui il est au dessus de nous mais par sa tête ça veut dire qu'il a un esprit différent il a une âme différente il est au dessus de nous d'accord niveau de la tête mais aussi par rapport à le fait qu'on le met sur la tête pourquoi parce que la tête c'est l'endroit le plus élevé du corps et donc on va pas le mettre carrément dans la tête mais on va mettre sur la tête pour dire que le roi il est différent et il se sépare du reste de la population il est au dessus d'accord il a un niveau au dessus d'accord c'est ce que nous dit c'est ça le sens de de nezère de kéter maintenant faut comprendre le lien entre un nazir et un nezère et une couronne c'est le même mot quel rapport entre les deux alors le rav ici pour expliquer il nous dit comme ça il ya une à la ha le rambam rapporte une à la ha je vous la lis directement français l'oïssa adam bat amé arètes un homme ne soit pas se marier avec une femme d'un amaret c'est quoi amaret d'un ignorant d'accord qu'un ignorant on doit pas se marier avec la fille d'un ignorant pourquoi nous dit le rambam parce que si il en vient à mourir ou bien à partir en exil et donc il va devoir abandonner sa famille qu'est ce qui va se passer ben ses enfants ils deviendront aussi des ignorants d'accord lui il peut être très érudit mais comme il s'est marié avec une fille d'amaret et maintenant il en vient à disparaître et ben ses enfants vont devenir des ignorants pourquoi alors écoutez c'est très intéressant le langage qui nous dit ici chez en iman yodad keter torah car leur mère donc celle qui était à faim leur mère ne connaît pas ne sait pas ce que c'est keter torah c'est quoi keter torah la couronne de la torah alors ici c'est intéressant parce que le rambam il dit pas il sait pas elle sait pas ce que c'est la torah elle a pas appris la torah non elle sait pas ce que c'est keter torah c'est quoi keter torah on a dit la couronne la couronne de la torah c'est quoi la couronne de la torah alors ici le ravi explique il dit cet homme là c'est ce amaret là qu'on dit qu'on doit pas se marier avec elle pourquoi on doit pas se marier avec elle pourquoi il est amaret pourquoi qu'est ce qu'il est lui exactement c'est un ignorant mais c'est un rachat c'est un impi pas forcément c'est un type qui qui a peut-être des problèmes de parnassa qui est obligé d'aller travailler qui est obligé d'aller faire des études qui est obligé de ce que tu veux d'accord il est occupé à tous les problèmes de la vie ça peut être un bon juif c'est un sadique c'est un type bien mais qu'est ce qu'il est il est préoccupé et la chose qu'il ne connaît pas c'est quoi c'est keter torah maintenant pourquoi on dit pas il connaît pas la torah non c'est keter torah qui connaît pas dans les sphères vous savez dans les dans les sphères kabbalistique d'accord le plus haut niveau c'est quoi c'est keter qu'est ce que keter représente ça représente la madrégat le niveau suprême de quoi de la torah on n'a rien expliqué encore vous êtes d'accord qu'on brasse pour l'instant des notions on n'a rien expliqué qu'est ce que ça signifie le keter le keter comme on a dit dans le roi c'est l'endroit qui est au sommet de sa tête c'est lui qui va faire le lien entre lui et quoi et les cieux d'accord c'est quoi qui va séparer l'homme des cieux c'est ça sa couronne on voit que keter torah c'est le niveau le plus élevé de la torah le plus élevé de la torah c'est un niveau très élevé keter d'accord maintenant nous dit le rav ici combien est ce que la torah elle a la capacité de t'élever combien messieurs non pas jusqu'à keter on a dit que keter ça représentait l'élévation que la torah t'élève et jusqu'à combien la torah elle m'élève l'infini exactement là le keter c'est une notion cablistique qui signifie l'infini ça veut dire c'est l'élévation de en haut jusqu'à où jusqu'à l'infini c'est blissof c'est ensof keter ça représente le ensof l'infini comme une royauté ça dépend la royauté de qui tu as raison bon c'est vrai c'est pas ici le lien mais intéressant ce que j'ai dit maintenant nous dit ici le rav maintenant on fait le lien avec le nazir et le neser le keter torah c'est quoi le lien entre les deux c'est que lorsque l'homme va se faire nazir il va atteindre il va commencer à atteindre ce qu'on appelle keter torah il va commencer à atteindre la couronne de la torah vous allez me dire comment est ce qu'il va pourquoi comment il va arriver à ça parce qu'il arrêtait de boire du vin manger de la vigne boire du vin alors on explique on va donner un un machal parabole de notre notre temps lorsque imaginez un homme qui a envie de de sauter d'arriver tout en haut d'un gras de ciel qu'est ce qu'il va faire il va commencer à sauter il va sauter une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois 100 fois 200 300 400 mille fois il va sauter 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 comme ça à chaque fois quand ils sautent de combien ils sautent 20 cm 30 cm sauf du hassan lui saute à 50 cm c'est le plus fort de l'aïchiba combien on saute à chaque fois 20 30 40 cm maintenant si il a sauté mille fois 20 ou 30 cm ça fait combien combien il a sauté ça fait beaucoup d'accord 300 mètres il a sauté 300 400 500 mètres il a sauté donc normalement il aurait dû atteindre les cieux et pourquoi il n'a pas atteint les cieux pour les rester par terre à cause de quoi à cause de la pesanteur de la gravité du fait qu'à la gravité il ya la terre qui t'attire tu peux sauter jusqu'à demain qu'est ce qui va t'arriver rien du tout tu vas rester à ta place pourquoi parce que tu es encore lié à la terre oui ou non vous savez la navette spatiale enfin une navette spatiale ou une une fusée elle arrive sur la lune mais comment elle fait pour arriver à faire autant de kilomètres sur la lune c'est énorme c'est très très loin comment avec très peu d'essence on arrive à aller sur la lune dit en réalité la la une fusée qu'est ce qu'elle fait où est ce qu'elle met la puissance où est ce qu'elle a besoin de faire elle a qu'au décollage elle a besoin de sortir de l'atmosphère dès qu'elle est sur l'atmosphère qui allait plus déranger par l'attraction terrestre alors maintenant avec un rien d'essence elle peut arriver au fin fond de l'univers d'accord qu'est ce qui dérange l'attraction terrestre et donc nous dit ici le rapide coup c'est exactement la même chose qu'est ce qui nous dérange de nous élever c'est quoi qui nous dérange de nous élever c'est le lien qu'on a avec la terre c'est quoi le lien avec la terre avec tous les plaisirs de ce monde le vin que le nazir va retirer qu'est ce qu'il représente il représente le kiff le vin c'est ce qui représente le kiff la tava d'accord comment on représente aujourd'hui le kiff un yacht le bateau à l'époque c'était quoi c'était le vin le vin représente le kiff donc nous dit ici le rave c'est ça le lien avec un nazir le nazir à partir du moment où il va se séparer de la matière il va se séparer des plaisirs de ce monde alors il va commencer à s'élever il va s'élever à quel point il va s'élever à atteindre les dimensions infinies donc en réalité ce qui nous dérange qui nous empêche d'arriver à l'infini c'est quoi c'est un tout petit truc il suffit que tu te débranches un petit peu de l'attraction terrestre tu peux arriver à l'infini maintenant vous allez me dire alors quoi c'est interdit de kiffer c'est ça que voulait nous dire on n'a plus le droit de boire du vin on n'a plus le droit de kiffer regardez les cellules là ils sont en train de s'endormir on n'en peut plus dormir en cours c'est fini d'accord on doit être maintenant vivre une vie comment on dit à ceste plus manger de viande plus rien du tout plus plus de oui c'est ça la vie c'est ça qu'on nous demande d'accord je veux grandir en torah il faut que je m'abstiens de tout c'est ça alors en réalité mais mais si tu arrives à séparer de la matière tu vas t'élever de façon extraordinaire c'est pas ça le propos ici qu'on veut dire dit le problème que nous avons quand je dis nous avons nous aujourd'hui à notre génération qui est une génération qui pauvre génération génération de kiff d'accord qui ne pense qu'à qui fait le kiff le kiff c'est le mot d'ordre le problème que nous avons c'est que nous donnons trop d'importance justement à cette matière là on donne trop d'importance à ce qu'on va manger on donne trop d'importance à ce comment on va s'habiller on donne d'autres abondance à notre voiture à notre maison à notre portefeuille d'accord on donne trop 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 d'importance à tout ça et vous remarquerez que malgré tout c'est ça qui nous empêche de nous élever si on optait pour une vie un peu plus simple d'accord vous savez combien d'heures on gagnerait par jour combien de temps on gagnerait par jour c'est énorme d'accord mais le problème c'est que non on a toujours besoin plus on a toujours besoin plus toujours plus toujours plus et à la fin on n'arrive pas à s'élever on n'arrive à rien du tout et c'est ça le higna du nazir qu'est ce qu'il a fait le nazir il a fait juste une chose chose il a fait un petit effort il a dit je suis trop accroché au kiff j'arrive pas à m'élever qu'est ce que je vais faire je vais un petit peu me détacher et ce un petit peu se détacher qu'est ce que ça lui a donné ça lui a donné keter torah ça lui a donné la couronne de la torah et c'est ce qui va lui permettre maintenant d'arriver à atteindre l'infini d'accord juste ce pas là maintenant ici il ramène les paroles du ibn ezra dit quelque chose de très intéressant le ibn ezra regardez comment il dit une phrase qui paraît choquante dit chez col benedadam ravne taavot olam tous les hommes du monde sont les esclaves de quoi de leurs envies alors ici qu'on dit envie le mot taavot il est plus violent envie c'est bon j'ai envie de boire un verre d'eau c'est pas très grave d'accord le mot taavot en français c'est quelque chose de plus grave c'est taavot c'est une envie oisive bestiaire plus violent donc là il dit que tous les jeunes tous les hommes sont prisonniers sont esclaves de leur taavot de qui on parle de qui parle ici le ibn ezra il parle de quoi d'un d'un pi un type qui qui vit du matin au soir dans la luxure et dans le c'est à qui parle pas du tout pourquoi pas du tout parce qu'ici le verset comment il dit comment il dit le rave il dit chez col benedadam c'est quoi le col benedadam tous les hommes nous sommes tous esclaves de quoi de nos envies ici le rapide coup s'explique et ça veut dire on est tous esclaves de nos envies est prêt ou pas on est tous esclaves de notre ce qu'on appelle chigratraïm c'est quoi chigratraïm nos habitudes de vie l'homme il est bloqué dans des habitudes d'accord il est il a une vie bien que il peut vivre comme un artiste sans aucun sans aucun sans aucune limite s'il fait ce qu'il est limité par son estomac il est limité par son sommeil il est limité par tous ses envies etc etc donc on a on est limité par ces chigratraïm et c'est ce que vient nous dire le la torah ici tu veux atteindre neser torah qui est er torah tu vas atteindre le truc fait comme le nazir qu'est ce qu'il a fait le nazir il a compris que pour s'élever il fallait un petit peu se séparer de toute cette matérialité et si tu arrives justement à te séparer cette matérialité ne crois pas que tu vas simplement un petit peu t'élever tu pourras atteindre quoi l'infini le ensof le ensof l'infini il est lié justement à le fait de se séparer de la matière et comme on a dit l'exemple c'est que nous sommes attirés par l'attraction terrestre c'est quoi cette matière cette cette lourdeur qui nous colle à la terre si on arrive à se détacher de ça alors là on est dans l'espace et là on est déjà maintenant parti pour des voyages infinis extraordinaire d'accord donc c'est ça le message ici du nazir donc en conclusion d'accord ne dites pas que j'ai dit maintenant qu'il fallait être un pénitent en a7 plus rien manger pas dit ça dit qu'on a besoin un petit peu de se séparer de toutes ses habitudes ses mauvaises habitudes ça je raconte une histoire rien dans ma famille c'est ce qu'on appelle un kiffeur enfin kiffeur c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent d'accord il a gagné beaucoup d'argent pendant une période et quand tu parles avec lui quand tu parlais avec lui plutôt toute sa vie était je kiffe je kiffe pas je kiffe je kiffe pas je kiffe toute sa vie c'est que la recherche du kiff alors quand il avait beaucoup d'argent alors c'était facile sa vie était on va être entre guillemets jolie bien d'accord agréable pourquoi il avait envie de faire quelque chose il le faisait il avait les moyens de le faire le problème c'est que quoi c'est qu'il aille s'est marié et qu'il a eu des enfants et que la parnassa s'attale plus comme ça allait d'accord et donc la vie je kiffe je kiffe pas je kiffe je kiffe pas elle a commencé à être un peu ébranlé et plus que ça ses enfants ils ont grandi ils n'y ont pas donné 100% de satisfaction donc il n'y a plus le je kiffe et quand j'ai un petit bébé dans les mains je kiffe il est mignon mais quand il grandit il a 7 8 9 10 11 ans il commence à mal travailler à l'école il commence à être insolent il commence à répondre il commence à faire des bêtises un jour on a surpris en train de voler quelque chose etc il n'y a plus le je kiffe je kiffe pas alors comment tu vas gérer ta vie maintenant comment tu vas faire tu vas le mettre à la poubelle ton gosse et si ta femme elle un peu grossi ou elle a un peu elle a fait des bigoudis elle est plus aussi belle qu'avant les plus aussi sympa qu'avant qu'est ce que tu vas faire tu vas la jeter aussi qu'est ce tu vas faire de ta vie qu'est ce tu vas faire ta vie si toute ta vie ouais tu as dit j'espère que tu rigoles d'accord qu'est ce que tu vas faire ta vie et c'est ce qui nous dit ce que dit la torah nous dit ici si toute ta vie elle est basée sur le yaïn c'est quoi le yaïn sur le kiffe jamais tu pourras t'élever plus que ça tu seras toute ta vie malheureux parce que quand tout va bien alors quoi tout va bien mais quand tout va pas bien qu'est ce qui se passe bah tout va pas bien tout va pas bien le kiffe c'est pas quelque chose de constant et c'est pas ça qu'on doit rechercher d'accord la difficulté les épreuves c'est pas des choses négatives c'est pas des choses qui sont pas bonnes au contraire c'est des choses qui te font grandir d'accord le kiffe la recherche du kiffe c'est pas quelque chose qui fait grandir dans la vie grandir et justement pour profiter réellement de la vie c'est uniquement par les efforts et par les épreuves un homme qui a des efforts qui a des épreuves et qui surmontent ses épreuves d'accord qui fait des efforts uniquement comme ça il pourra réellement arriver à kiffer réellement sa vie à dire ah j'ai réussi à faire quelque chose de moi mais sera d'hachem et donc c'est pour ça mais dans quel rapport avec shavuot pourquoi cette paracha aussi des fois elle tombe pas en shavuot c'est justement le shavuot qu'est ce qu'on va faire vous savez que chaque fête elle est là pour nous élever à pésar on se retient de quoi de de manger n'importe quoi oui ou non on mange que de la matzah à soukot on se retient de dormir dans le confort et à shavuot c'est quoi la mitzvah pas la mitzvah mais c'est quoi le hercher mitzvah de la de soukha c'est s'empêcher justement de dormir d'accord c'est les choses que l'homme il recherche naturellement et si tu veux que la fête te traverse et réussit à t'élever alors tu dois un petit peu te séparer de cette matière là et donc la nuit de shavuot c'est une nuit qui est difficile d'accord pourquoi surtout en france ils font deux fois non deux fois en france je sais pas une seule fois la veillée d'accord donc la veillée de shavuot c'est quelque chose de difficile d'accord on doit rester réveillé toute la nuit tu dis la torah alors quand on parle moi j'ai un bon rôle parce que je suis en général je parle donc ça va mais quand on écoute c'est difficile il faut lutter celui qui arrive à lutter qui arrive à justement à à se battre contre son sommeil alors forcément il va réussir à s'élever Bézra d'Hachem chachem yé bézrez nous